... ... Je suis le docteur Djibril Sarr, je suis pharmacien, je suis président du mouvement Alliance pour une nouvelle direction. Aujourd'hui, nous avons eu un comité exécutif du mouvement pour faire un réunion. Le réunion est une bonne, une bonne information. La bonne information est le bilan de notre compagnonnage avec Fal Askan de Tal Sela. Le troisième point est la perspective et l'orientation du mouvement qui prendra à partir d'aujourd'hui. Et le quatrième point est le divers. Je vous ai dit que les trois points sont les quatre points. Je voudrais résumer ce que vous savez, c'est que les informations sont les sièges du mouvement Alliance pour une nouvelle direction. Les sièges du mouvement Alliance pour une nouvelle direction sont les sièges, et les informations sont les sièges, et les sièges de la réunion. Les informations que vous voulez, sont les sièges. Deuxième point, c'est qu'on a oublié une page Facebook Alliance pour une nouvelle direction. Donc, tout ce que vous savez, si vous avez des informations, si vous avez des manifestations, et tout ce que vous savez, le mouvement que vous faites, vous voulez que vous le connaissez, si vous allez dans cette page, vous le connaissez. Parce que c'est ce qu'on a créé. Et c'est ce qu'on a préparé. Et c'est ce qu'on a fashionné pour alimenter de la vie de plus belle. Ça fait que vous avez des informations, vous savez votre page. Troisième point, c'est ce qu'on a dit, c'est notre carte de membres. C'est ce qu'on a fashionné, c'est lancé, comment c'est que c'est le « Jaï ». C'est ce qu'on a donné l'information, ce que vous savez. Deuxième point, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Nous avons fait le lancement Vraiment c'était bien et populaire J'ai fait deux semaines Pour nous déposer l'ici Donc nous ne pouvions pas aller à l'élection Puis quand j'ai joué à l'ici J'ai dit que nous dans deux semaines Je leur ai dit Parce qu'ils vont aller à l'élection Et quand ils vont aller à l'élection Qui est-ce qu'ils vont aller à l'élection Et pourquoi est-ce qu'ils vont aller à l'élection Et depuis deux semaines J'ai convaincu à la presse de ma maison Et j'ai dit que j'ai fait des infos J'ai dit qu'ils vont aller à l'élection Pour deux raisons C'est qu'ils ont créé un mouvement Et qu'ils ne peuvent pas attendre l'élection Et qu'ils vont aller à l'élection Donc pour avoir visibilité Pour faire une nouvelle direction Un mouvement citoyen Qui est en train de faire l'ASKAN Qui est en train de faire l'élection Pour qu'on fesse Il faut qu'on soit en train de faire l'élection Nous sommes d'accord sur ce que nous tous Nous ne sommes pas d'accord sur ce que nous avons Quand nous sommes d'accord Et qu'on a fait le choix de qui nous a appris Qui nous a appris Nous parlons tous les leaders politiques Qui nous sommes en train de faire Nous sommes en train de faire Ce qui est le plus important Parce que nous sommes en développement Avec citoyenneté Parce que l'association Et le mouvement qui est Prologement ou une association Qui a créé l'EU Qui a fait le développement Santé, culture, etc Depuis 2008 Chaque année On a fait des manifestations Santé, environnement Éducation Et tout Tout le monde sait Et nous avons fait Et sur nos fonds propres Sur nos moyens Il n'y a pas d'un état Nous sommes en train de faire C'est ce qui a continué Et tout le monde sait Il n'y a pas d'un état Il n'y a pas d'un état Parce que si nous avons Tout ce qui a fait Tout le monde a fait Et il n'y a pas d'un état Et nous avons appris C'est ce qu'on a dit Parce qu'on a fait Beaucoup de choses A TES Et j'ai fait la presse Sur le témoin Nous sommes en train de faire Et on a fait Et on a fait On a fait Et on a fait Donc on a fait On a fait Pour l'élection législative Et tout en fait Ceci fait C'est comme Les Demes Si nous avons vu Là On a fait Pour l'élection législative Quand on a fait Pour l'élection législative D'ailleurs Je suis profité Pour remercier L'élection Pour l'élection législative Pour remercier Votre présidente parce que vraiment, nous avons oublié la porte, vraiment, nous avons eu la campagne pendant trois semaines, vraiment, tout s'est passé, tout s'est bien passé. C'est tout ça que je vous remercie. L'objectif est qu'il y a une visibilité dans la campagne électorale. La dernière expérience électorale, nous avons eu l'expérience électorale. Madame, on sait que l'élection législative, la campagne, etc., etc., avec beaucoup de choses. Maintenant, la page est terminée, parce qu'elle doit être électorale. C'est vrai qu'ils devraient être électorale. Nous savons que Dieu peut faire, et qu'il y a des mêmes conditions qu'ils devraient être électorale. Mais quand on est électorale, c'est bien, maintenant, le mouvement a été électorale pour continuer son chemin. Comment est-ce qu'on continue son chemin ? C'est pour, déjà, nous structurer ce mouvement, massifier, élargir la base du mouvement dans tout le monde, voire même, si on est en train de faire ça, il y a des choses. Et pour cela, nous voulons actuellement faire des manifestations qui, vraiment, c'est notre portail, parce que nous, je pense qu'il n'y a personne qui connaît dans le monde. Nous sommes ici, tout le monde fait des manifestations, si on a des postes quelque part. Donc, nous, on va se codiser. Les manifestations que nous faisons, même si on a fait notre lancement, on a codisé, pour les faire. Donc, tout ce que nous faisons, on va se codiser, pour les faire. Parce que les citoyens, les citoyens, ils veulent vivre notre vie, ils veulent vivre notre vie, ils veulent vivre notre vie. C'est ce que nous faisons, pour aller dans la politique. Parce que, nous, nous, tous, qui est enseigneur, qui m'ont fait formation d'aéroports. Enseigneur polytechnicien, il ne peut pas être. Qui ne l'a pas fait pour venir ? Et les enseignants, qui, qui, qui est le professeur de lycée. Il est le coordinateur, de la région de Ties. Donc, nous, 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 C'est ce qu'on a fait. C'est ce que vous savez, c'est ce que vous avez dit, pour nous amalgamer que nous sommes un mouvement autonome, si nous sommes un alliance pour une nouvelle direction, c'est-à-dire qu'il y a des élections étalées, mais l'élection législative est bien, et maintenant, notre mouvement va continuer son bonhomme de chemin, le travail, le travail pour qu'il soit fait, et que notre objectif, qu'il soit fait, nous l'atteignons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons à peu près dans la réunion, vous savez, nous l'avons commencé depuis 17 heures. Docteur Djibril Sarr, je suis pharmacien, je suis président du mouvement Alliance pour une nouvelle direction, ANDRE. Nous sommes là aujourd'hui pour faire une réunion, cette réunion qui tourne autour de trois points. D'abord, le premier point, c'est l'information, le deuxième point, c'est le bilan de notre compagionnage avec Tala Sile, le troisième point, c'est les perspectives et les orientations de notre mouvement, et le quatrième point, c'est les divers. Donc, pour le premier point, je résume quoi ? Pour le premier point, l'information, c'est que là où nous nous trouvons, c'est le siège de l'Alliance pour une nouvelle direction, ANDRE, c'est le nouveau siège de l'Alliance. Donc, c'est notre premier réunion ici dans le siège. Donc, le deuxième point, c'était pour informer aux membres du mouvement que le mouvement a maintenant une page Facebook, Alliance pour une nouvelle direction. Donc, toutes les manifestations qu'on aura à faire seront dans cette page. Donc, c'est pour permettre à nos militants de visiter la page, de partager et de donner leur avis. Donc, nous avons prêt à créer une page Facebook. La troisième information, c'est que nous avons aussi des quatre membres qu'on voit démarrer à vendre pour les membres du mouvement Alliance pour une nouvelle direction. Donc, c'était ça l'information. Le deuxième point, c'est le bilan de notre compaginage avec TALSILA. Vous savez qu'on a créé le mouvement Alliance pour une nouvelle direction le 14 mai 2017, avec une belle affluence. Et au sorti de ce lancement, nous avons fait un point de presse pour dire à la presse que nous allons participer aux élections législatives de 2017. Pour deux raisons. D'abord, pour avoir une bonne visibilité. Ensuite, pour avoir une expérience électorale. C'est ce que nous avons fait et nous ne l'avons pas regretté parce que notre objectif a été atteint. Nous avons eu une expérience électorale par rapport aux élections législatives. Nous avons eu aussi une belle visibilité parce que nous étions à la télé, dans les radios, etc. Donc, on était visibles. Donc, pour cela, notre objectif est atteint. Maintenant, les élections sont terminées. Notre compagnonnage avec le mouvement Fall Askanbi, bien sûr, c'est terminé. Donc, nous continuons notre bonhomme de chenelle. Et je profite de cette occasion pour remercier le mouvement Fall Askanbi et le président même TALSILA qui nous a ouvert les portes. Et on a eu un travail vraiment de façon sincère et sérieuse. Et vraiment, pour cela, je le remercie et je remercie tous les membres du mouvement Fall Askanbi. Donc, c'était ça l'objet de notre réunion en gros.